Frères et sœurs, bien-aimés, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le lundi 6 avril et je suis très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien et de pouvoir vous donner de bonnes nouvelles de notre père Lucien. Nous venons d'avoir le médecin de la clinique dans laquelle il se trouve, au Chenet, et voilà ce qu'il nous dit exactement. Le père Lucien va mieux aujourd'hui, la saturation d'oxygène est bien meilleure, il est toujours intubé cependant, et la dialyse fonctionne bien. Le médecin ajoute, c'est un peu miraculeux. Nous le croyons volontiers. Nous prions avec beaucoup de ferveur depuis plusieurs jours, le Seigneur, par l'intercession de notre Vénérable Père le Prévost, pour qu'il nous obtienne la guérison totale et définitive de notre père Lucien et nous sommes profondément enracinés dans l'espérance. Nous tenons bon, nous ne lâchons rien, nous continuons de prier pour lui. Et surtout de ne pas prêter l'oreille aux fake news qui parfois peuvent circuler sur les réseaux sociaux. Il y en est une qui a circulé hier et aujourd'hui annonçant le décès de notre père. La communauté locale de Notre-Dame de la Salette est particulièrement bien placée pour savoir ce qu'il en est exactement. Et comme je viens de le faire, nous vous tenons informés aussi souvent que c'est nécessaire. Donc continuons de prier pour le père Lucien, en priant bien sûr aussi pour tous les malades de notre entourage que nous connaissons et qui souffrent plus ou moins de ce terrible virus. Continuons de prier aussi pour les personnels soignants qui s'activent dans l'ombre discrètement et avec beaucoup de générosité pour venir en aide aux malades et aux agonisants. Nous avons vécu hier une très belle fête des Rameaux, d'abord au cours de la messe, à laquelle participait toute la communauté religieuse locale qui vous représentait tous, frères et sœurs bien-aimés. Nous vous avons beaucoup porté dans la prière. Vous étiez également représenté de façon particulière par Gérard, ce pauvre qui passe toute la journée, tout au long de l'année, dans notre église paroissiale et qui, d'une certaine manière, est le gardien du temple. J'ai été très touché, en particulier, de pouvoir lui donner, comme vous l'avez constaté, la communion ainsi qu'aux trois frères, religieux frères, de notre communauté religieuse. De pouvoir lui donner la communion hier matin, en votre nom à tous. Il sait qu'il a une belle mission en vous représentant. Et quand je lui ai dit qu'il vous représentait, il m'a fait son plus beau sourire. Après la messe, j'ai parcouru les rues de notre quartier avec le Saint Sacrement et j'ai particulièrement été touché par les personnes rencontrées, bien sûr les fidèles de notre communauté qui m'attendaient au carrefour ou au bas de leur immeuble pour se signer au passage de Jésus, mais aussi touché par certains passants qui comprenaient que je portais quelqu'un à la fois de très précieux et de très vulnérable. Plusieurs personnes se sont discrètement signées et se sont signées de façon beaucoup plus sensible quand j'ai dévoilé l'ostensoire que je portais sous le voile huméral. Cette heure de déambulation dans le quartier a été un grand moment de grâce et je suis très heureux de le vivre avec vous et pour vous. Et puis de vous rencontrer sur la route me réconforte énormément puisque nous sommes privés de nous voir en ces temps d'épidémie. Nous voici donc entrés dans la semaine sainte. Nous sommes le lundi saint et je voudrais vous inviter, frères et sœurs, à ne surtout pas laisser Jésus seul à mesure que nous allons avancer jusqu'au jeudi soir. Jésus va voir autour de lui tous ceux qui le suivaient s'éloigner progressivement. Il ne restera plus à la fin que le groupe des douze et des onze puisque l'un d'entre eux va le livrer. Ne laissons pas Jésus seul. Restons à ses côtés et restons à ses côtés en méditant régulièrement la parole de Dieu. La liturgie de ce temps est particulièrement riche. Goûtons et nourrissons-nous de cette parole que l'Église nous offre pour que la présence de Jésus soit davantage vivifiante en nous et autour de nous par le rayonnement de cette parole jaillissant de nos cœurs. Je vous rappelle bien simplement les grands rendez-vous de cette semaine. Il y a bien sûr la messe quotidienne à 19h lundi et mardi. Donc aujourd'hui et demain je célébrerai dans l'Église la messe à 19h. Et puis mercredi je célébrerai la messe chrismale à 11h pour permettre à ceux qui le souhaiteraient de suivre à la télévision sur KTO la messe célébrée par notre archevêque à 18h30. Donc à l'Église ici je la célébrerai à 11h. Puis le jeudi saint la communauté se retrouvera réunie dans l'Église pour célébrer la scène du Seigneur la Sainte Seine à 20h. Le vendredi saint vous pourrez suivre la retransmission du Chemin de Croix que j'aurai enregistré sur Youtube à 15h et à 20h le Fils de la Passion. Et le samedi saint nous aurons la Vigile Pascale à 21h. Et puis la messe de Pâques le lendemain à 11h. Je vous rappelle également ce que je vous disais samedi je crois concernant les confessions ceux et celles qui souhaiteraient recevoir le sacrement du pardon qu'ils veuillent bien prendre la peine d'envoyer un message à l'adresse curé arrobas ndls.fr pour que nous puissions vous mettre en relation avec un prêtre et convenir avec lui d'un rendez-vous puisqu'il n'est pas possible de venir à l'Église et d'attendre son tour pour se confesser. Merci de le comprendre et puis ceux qui n'auraient pas pu se confesser durant la semaine sainte rappelez-vous les dispositions prises et recommandées par l'Église d'une contrition parfaite en attendant le moment opportun pour pouvoir se confesser sacramentellement. Demeurons très très unis dans la prière dans l'espérance et dans la joie dès à présent de Pâques. Aux les cœurs frères et sœurs et vive la joie et bon appétit à ce soir. Aux les cœurs Sous-titrage 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 ST' 501